Les aventures des aventures de Saturday Man épisode 43 ! Aujourd'hui on va parler de hibou, de héros qui se disputent et d'histoires érotiques. 300% ! Nous avons réussi notre crowdfunding à 300% ! Oui je sais je spoil un peu la fin de l'épisode mais quand vous verrez comment ça s'est réellement passé derrière l'écran vous serez sur le cul. Alors déjà bienvenue aux nouveaux qui découvrent les aventures des aventures Saturday Man, c'est quand même pas rien. Les 43 vidéos qui précèdent sont franchement pas mal, elles vont vous expliquer comment on en est arrivé à faire tout ce bordel, à rencontrer tous ces gens, qu'on part de rien. Parce qu'on partait vraiment de rien, du rien du tout. Alors là vraiment... Alors moi je dis toujours que les 4-5 premiers épisodes sont un petit peu mou du genou, il faut aller un peu plus loin. Mais quand je dis ça je me fais engueuler par Eric Legrand donc je n'ai pas dit ça du tout. Entrons dans les vifs du sujet ! Tout commence vers le mois d'août 2015. Donc comme je le dis dans la vidéo 42, un mec me convainc de donner une dernière chance à Saturday Man en faisant un crowdfunding, financement participatif sur internet. Et donc ce gars devient notre stratège pour faire fonctionner le crowdfunding vu qu'il a une solide expérience de la chose, il en avait réussi une dizaine auparavant sur Kickstarter uniquement. Et on prévoit de lancer le crowdfunding courant septembre. 2015 toujours. Et c'est à cette période, au mois d'août 2015, que me tombe dessus un des jobs les plus monstrueux de ma carrière. Je dois travailler sur un film qui parle de la vie du jeune Karl Marx. Oui parce que c'est mon métier de graphiste de cinéma, vous verrez ça dans l'épisode 7 des Aventures Aventures Sator Day Man. Et pourquoi ça tombe mal ? Parce que ça me prend toutes mes journées et donc ça ne m'en laisse plus du tout pour préparer tout ce qu'il a préparé pour le crowdfunding. Donc je décide de me lever tous les jours à 5h du mat' pour travailler sur Sator Day Man jusqu'à 8h30, heure à laquelle je sors de chez moi pour ensuite partir travailler sur le film. Alors il y avait vraiment du boulot pour préparer ce crowdfunding. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut préparer une illustration par contrepartie puisque le crowdfunding ça fonctionne avec des contreparties. Vous donnez de l'argent et en échange vous recevez une contrepartie. Donc les contreparties étaient plus épatantes les unes que les autres, on y reviendra. Il fallait également que je prépare la vidéo d'appel à l'action, le call to action, comme disait notre stratège. Et ça, c'est pas rien. Il faut écrire un texte qui est millimétré. Vous savez très bien qu'en changeant une virgule, vous allez gagner plus ou moins d'argent. Donc il faut vraiment être très très réfléchi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Et puis surtout, moi je voulais terminer avec une très jolie animation de fin qui était l'animation qui présentait le nouveau logo, un truc un peu rétro, etc. Donc j'avais vraiment du boulot comme ça, de 5h du mat' à 8h30. Ouais. Et il se trouve que sur ce film, le jeune Karl Marx, qui va certainement être un très bon film. Moi j'aime beaucoup ce que le réalisateur fait. Il a fait notamment le film Lumumba, qui est vachement intéressant, je vous le recommande. Il se trouve que je tombe sur un chef déco particulièrement pointilleux. En toute franchise, c'est la première fois en 10 ans de carrière que j'ai l'impression d'atteindre mes limites. Je rentre chez moi, je suis claqué. Tous les jours, je suis de plus en plus claqué. Et le lendemain, je me réveille à 5h et je remets le coup, etc. Et la fatigue s'accumule et je suis de moins en moins efficace sur tous les fronts. Mais j'assure quand même. D'ailleurs pour faire la vidéo du call to action, qui a eu beaucoup de succès, parce qu'on a l'impression que j'ai la méga pêche, etc. C'était un enfer. Je me rappelle, je suis arrivé chez Clara Prod, parce qu'on voulait faire ça avec des belles caméras. Ils avaient installé le fond vert, les spots, etc. J'étais avec le stratège, j'étais avec Ben et Sam. Tout le monde me regardait. Moi j'étais claqué, je devais sortir mon texte et je savais même pas. J'étais un zombie en fait. Je leur ai demandé de sortir de la pièce, de lancer la caméra, me laisser parler tout seul. Bref, on est reparti de là en se disant qu'il y avait peut-être pas vraiment ce qu'il fallait dans la boîte. Et en fait, ça l'a carrément bien fait, parce que j'ai pu prononcer les petits bouts de phrases correctement. Ils remettent la pêche à chaque fois, un petit peu comme une voiture. Et tu te donnes le... Et ça a donné cette magnifique vidéo du call to action. On va peut-être passer à autre chose maintenant. Alors je voudrais pas vous décevoir, mais faut quand même que je vous dise la vérité. On a fait 300% certes, mais c'est pas vrai. En réalité, ce qu'on a fait, c'est 128%. Je m'explique. Le crowdfunding a démarré avec une somme mise à 15 000 euros. Mais en réalité, quand on a lancé le crowdfunding, ce qu'on voulait, c'était 35 000 euros. Ça, c'était le budget ras des pâquerettes pour qu'on puisse tous être payés à peu près correctement et faire un épisode pilote. Quand on a dit ça à Ulule, parce que Ulule est très actif par rapport aux gens qui mettent des projets sur son site, vous avez un conseiller qui vous accompagne, etc. Ils nous ont tout de suite recommandé de placer un objectif beaucoup plus bas. Ils ont analysé notre communauté. Ils ont regardé un petit peu comment les gens étaient motivés. Ils nous ont dit nous on placerait l'objectif entre 15 et 20 000. Donc on s'est consulté avec mon bon Tony, monsieur directeur de production, celui qui gère les bourses et qui... enfin les bourses. Celui qui sait combien on doit dépenser, pourquoi. Et on s'est dit bon bah si on n'est pas payé, personne. De quoi on a besoin vraiment comme matos de base ? C'est quoi la somme ultra minimum pour le faire en mode méga galère, mais pour le faire quand même. Et on est arrivé sur cette somme de 15 000 euros. Je vous avoue que ça me foutait franchement les miquettes, parce que je comprenais pas comment les gens allaient pouvoir avoir envie de mettre plus si on atteignait le premier palier. Et ben Ulule c'est complètement contre-intuitif. Il y a plein de trucs comme ça, on a l'impression que ça doit se passer d'une façon et ça se passe exactement de la façon opposée. C'est incroyable pour ça. Vous voulez beaucoup d'argent ? Demandez en peu. Vous avez atteint la somme nécessaire ? C'est là que les gens se mettent à donner le plus, etc, etc. Donc on place ce qui s'appelle des paliers. Le premier palier était à 15 000 euros, le second palier était à 25 000 euros, le troisième était à 45 000 et le dernier était à 69 000. Chaque palier étant incarné par une force, regardez cette magnifique image, avec un objectif réel donc comme je vous disais de 35 000 euros. Pour ne rien gâcher, parce que sinon ce serait trop facile, il se trouve qu'au lancement du crowdfunding j'étais en plein déménagement. Parce que j'ai eu une opportunité pour avoir un appart, d'ailleurs vous voyez là ici on a déménagé, ça y est, c'est fait, c'est chouette. Et moi ce déménagement, j'étais juste pas capable de préparer les caisses, etc. C'est Émilie qui a quasiment tout fait toute seule. Par cette vidéo mon amour, j'aimerais te dire à quel point je te suis admiratif et reconnaissant. Une fois de plus. Je te ferai des couques de Saint-Nicolas, je te le promets. On monte une petite équipe pour gérer ce crowdfunding, donc il y a Tony, il y a Kamal, Goldo, il y a Dominique, moi et puis le stratège. Tel que prévu, en même temps que l'annonce du crowdfunding, on publie la version définitive du film de 2012, que vous pouvez voir sur la chaîne, etc. Vous arrivez à le trouver tout seul maintenant. Et pour ne rien gâcher, on y ajoute des sous-titres japonais. Donc oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le film de 2012 est sous-titré japonais. Il suffit d'aller dans les petites options de YouTube et vous avez accès aux sous-titres japonais. Alors franchement, ça fait bizarre de faire faire quelque chose sur lequel on ne pige absolument rien. Moi qui ai l'habitude de contrôler un petit peu ce qui se fait dans Sator des maths. Là pour le coup, l'équipe de traducteurs, que je remercie encore pour leur formidable travail, ils auraient pu me balancer un texte nawak, j'aurais juste pas bité le truc. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Et vient le grand jour de la publication du crowdfunding, le truc se lance, ça y est, on est dedans, c'est le moment de faire des actions, parce qu'un crowdfunding, c'est tout sauf se croiser les bras et attendre que ça monte. Un crowdfunding, c'est assurer sa présence, c'est relancer avec des actions à faire. Enfin vous allez voir, je ne vais pas tout lâcher maintenant. Et donc nous, dans notre coin, derrière l'ordinateur, on est en train de comploter des petits trucs pour vous inciter à venir voir, pour vous faire gagner des choses supplémentaires. On essaye de fabriquer une espèce de scénario qui englobera la réussite de ce crowdfunding et relancera sans cesse, lui donnera du souffle parce que sinon, ça stagne et ça monte pas. Et comme moi, je ne suis pas très friand de manipulation gratuite, tout ce qui est marketing, bancal, etc., j'aime pas trop ça. On prévoit quand même de faire ça vachement bien et de vous proposer des choses qui ont un réel intérêt, donc des éditions spéciales, des éditions qui ne seront jamais rééditées, des tonnes de trucs, collector, etc. Enfin bon, voilà. La première action qu'on tente de lancer, c'est un des plus gros fails de toute l'histoire de Saturday Man. Double fail en plus. Je me rappelle très bien, j'étais entre mon ancien appartement et le nouvel appartement. Donc j'étais tout seul dans l'ancien appartement. Il y avait juste le bureau avec un ordinateur et je chatais sur Skype avec la team. Ils me voyaient pas parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et on avait remarqué qu'en même temps, AeroCorp faisait son crowdfunding aussi sur Ulule, donc en même temps que nous. Et ils étaient pas très loin de la fin de leur crowdfunding et notre stratège nous dit bah les gars, ça c'est vachement bien parce que si on arrive à attirer leur attention, eux aussi sont dans la même position que nous, ils ont besoin de faire des news, etc. Si on arrive à attirer leur attention, on peut faire un truc où leurs participants sont gagnants et nos participants sont gagnants et on se fait un petit échange et c'est super. Vient sur le tapis l'idée de faire un beau poster crossover Saturdayman AeroCorp, de le proposer à Simon Astier de voir s'il accepte qu'on joue sur cette fibre là. Suite à quoi, bah les gens qui mettraient quelque chose dans le crowdfunding d'AeroCorp et dans notre crowdfunding en commun gagneraient le poster exclusif crossover Saturdayman AeroCorp contre le Ulule Monster. Un poster que voici. Alors, ce poster est à l'état de fan art, qu'on se le dise. Pourquoi ? Parce qu'on a complètement merdé l'opération. On avait réussi à attirer l'attention d'AeroCorp avec un tweet et je sais pas, il y a eu une espèce de méprise, la news était prête, tout était prêt, on attendait juste la validation de Simon Astier, moi je lui avais écrit un mail, etc. Et je sais pas, il y a eu une méprise dans la team, la news est partie, sans qu'on ait eu l'aval de AeroCorp. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, bah évidemment les mecs d'AeroCorp nous ont dit, bah les gars vous retirez ça tout de suite d'internet, on est pas d'accord avec ça, vous êtes en train de profiter de notre clientèle. Alors là-dessus moi j'écris, je réécris à Simon Astier, je lui dis écoute, excuse-moi, il y a eu un cafouillage, blablabla, mais malgré tout regarde le poster, il y a quand même de la gueule, est-ce que ça te dit pas que t'as pas envie de te concentrer dans une série de super-héros ? Le mec de Twitter me dit qu'il va passer le message, et là je reçois un mail de Colt Production, bien froid, bien strict, monsieur, que ça ne se reproduise plus, blablabla, nonobstant, la linéa 26 de la blablabla... Oui, bah oui, bah oui, 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 je l'avais un petit peu cherché, on l'avait un petit peu cherché en même temps. Il n'empêche que mon stratège me dira que c'est un peu dommage, parce que c'est des trucs qui se passent jamais sur Kickstarter par exemple, les gens sont toujours volontiers disposés à faire des échanges comme ça et à voir qu'il y a eu une action qui a été tentée et à y répondre à cette action favorablement, chose qu'on fera d'ailleurs nous-mêmes plus tard avec d'autres intervenants, vous le verrez. Donc bon, on est un petit peu déçu d'avoir complètement merdé notre truc avec Hirocorp, qui aurait pu être sympa. Mais avec le temps, je me dis que de toute façon, peu de chance que ça se soit fait. Pour la petite anecdote, je me suis amusé à googler le nom du mec qui m'a écrit de chez Colt Production, hein, qui m'a dit que j'utilisais l'image d'Hirocorp à des fins détournées, et quand je suis arrivé sur sa page Facebook, j'ai vu ceci. Oui, 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 alors c'est pas exactement pareil d'être fan de Banksy, mais c'est quand même un peu l'ironie du sort. Bref, passons, passons. Y'a pas vraiment d'amertume. Et puis en plus, on est en tort. Un truc qui était par contre vachement moins drôle, c'était que pendant que j'étais sur Skype avec mes potes en train d'essayer de régler ce problème, Émilie m'appelle pour me dire qu'il y a quelqu'un dans notre nouvel appartement, à l'étage du dessus, qui essaye de défoncer la porte. Et alors moi, je suis là, tout impuissant, je peux pas aller la rejoindre en un instant, pas me téléporter comme... Et elle me demande ce qu'elle doit faire. Bah je lui dis, bah naturellement, bah t'appelles les flics, point barre. C'est ainsi que, après deux jours d'emménagement dans notre nouvel appartement, Émilie enverra notre voisin sous en cellule de dégrisement toute la nuit. Ah ça c'est vachement bien pour dire salut, on est vos nouveaux voisins ! Donc ça commence un petit peu en crissant des pneus toute cette histoire. Pour ne rien gâcher, on voit très vite venir sur la page Ulule l'apparition de trolls qui viennent carrément nous balancer des conneries, essayer de nous dégommer, quelqu'un qui s'efforçait de montrer que j'avais plagié les musiques d'un autre musicien sur Soundcloud. Je vous invite à vérifier vous-même, j'ai mis toutes les infos dans la description, si vous trouvez que c'est du plagiat. En tout cas jusqu'ici à part personne, personne n'a trouvé que c'était du plagiat à part ce gars. Je suppose qu'ils sont venus se venger parce que dans une autre émission à moi qui s'appelle Fake, je bouscule les certitudes de certains. Enfin bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Qu'à cela ne tienne, nous tentons notre deuxième action. Alors là c'était une grosse carte à jouer parce que si on avait choisi la plateforme Ulule, et pas Kickstarter ou KissKissBankBank ou autre, c'était principalement parce qu'on est amis avec l'équipe des noobs. Et donc on s'est dit que les noobs pourraient parler de notre crowdfunding à travers leur page. D'autant plus que Fred Sparadra nous rejoignait dans le casting. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Saturadénem. Nem ? Pourquoi je dis Saturadénem ? C'est un concept ça, il faudrait faire avec des chinois. Donc on s'est dit qu'on allait faire une grosse action qui allait présenter son personnage, en même temps qu'eux... faire en sorte que Noub parle de nous. Je vais revêtir le costume de la Seque Force. La Force argentée, secrète, indépendante et cachée de la team des Saturday Men. J'ai nommé Force Show. Et j'ai le voilà, Jeanne Moreau. On l'appelle comme ça parce que son pouvoir, c'est le méga show. La mise en scène stratosphérique de la mort, je dis de la merde. Le spectacle sensationnel. Le méga show ! Un mélange subtil entre The Mask et le présentateur du cinquième élément. Je n'en suis pas peu fier. Number one. Tu places la couverture de journal Force Show sur ton profil Facebook. Numéro deux. Si ça t'amuse, tu peux directement t'adresser à son micro tendu pour faire passer le message. Ceci n'est pas un message subliminal. Et numéro trois. Et ça veut dire quatre. Ouh. Et numéro trois. Il y a une phrase à copier-coller pour que l'on puisse te retrouver. Et ensuite, c'est showtime. Et alors ensuite, avec le hashtag Force Show, on allait faire un tirage au sort de 15 personnes qui allaient recevoir un t-shirt exclusif Force Show. C'est un moyen tout à fait honnête de vous demander de faire de la publicité tout en vous rétribuant pour cette publicité que vous nous faites. Ce super poster rétro old school vintage de moi en collant sexy bitch. Les amis, Force Show must go on. Et vient le moment où je demande à Fabien de partager l'information. Alors Fabien, très sympathiquement, nous fait un post sur Facebook, un post sur Twitter et n'en parle pas sur Ulule. Il nous fait une donation sur Ulule. Et là, je ne comprends pas. Et je lui écris, je lui dis, mais attends, on avait discuté, tu avais dit que tu ferais une news sur Ulule. Et il me dit, ah pas du tout, ce n'est pas ce qu'on s'est dit dans les mails. Dans les mails, je t'ai dit que je l'ai participé sur Ulule. Et moi, je me dis, merde ! Et là, je lui renvoie un mail trépied dans le plat où je lui dis, mais merde, c'est con, on a choisi Ulule spécialement pour ça. Je ne sais pas trop comment on va faire pour atteindre ce qu'on appelle le deuxième cercle. Le deuxième cercle, c'est-à-dire, premier cercle, c'est les gens que vous connaissez, c'est votre famille, c'est les amis, c'est les fans déjà là. Deuxième cercle, c'est le reconnaissance. Et on comptait beaucoup sur Noob pour faire ça. Et là, Fabien, je sens que je parle à un mec qui en a trop vu, qui en a trop entendu. Il me dit que les gens ne sont jamais contents, qu'il en a marre que tout le monde compte uniquement sur Noob pour réussir ses crowdfunding. Savoir qu'on était le 15e crowdfunding qu'il supportait, je pense, j'étais absolument pas au courant de ça. Et je me rends compte qu'en fait, je me suis exprimé d'une façon où il pensait qu'on misait tout sur la participation de Noob au crowdfunding. Et c'est vrai, je me suis relu, c'est tout à fait comme ça qu'il y avait moyen de le prendre. Donc, me voilà parti pour essayer de rattraper les dégâts, parce que je l'avais vraiment mis hors de lui. Mais il était même prêt à plus jamais aider personne à cause de ça. Et je le comprends vachement, parce qu'il m'a raconté des exemples. Et franchement, il y a des gens qui ont été dégueulasses avec l'équipe des Noob, mais infect. Des mecs qui se sont demandé pourquoi Noob ne donnait pas carrément plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bah oui, tant qu'à faire, etc, etc, etc. Et j'étais vraiment apeuré qu'il nous range dans cette catégorie, parce que je voulais absolument pas être rangé dans cette catégorie. Il était hors de question qu'il pense qu'on comptait uniquement sur lui. Mais c'est vrai qu'on avait choisi Ulule parce que Noob. Ça, mais après, des cartes, on en avait en stock. On comptait pas uniquement sur les Noob. C'était... Ce serait stupide, ça. Et comme il le disait lui-même dans ses mails, si tu veux réussir ton crowdfunding, tu dois compter sur la qualité de ton projet avant tout. Pas uniquement sur la pub. Et donc, me voilà en train d'essayer de résoudre ce second conflit, cette seconde opération foirée. Tout en étant à Paris, le jour même, le jour même où toute cette discussion très tendue s'est passée, j'étais à Paris, dans les studios de NoLife, où j'étais censé avoir la maxi-pêche pour parler du crowdfunding de Saturday Man dans 101%. Autant vous dire que j'ai dû faire un sacré effort. C'est... Et franchement, j'en veux à personne. Vraiment, n'allez pas vous dire ça. Je m'en veux même plutôt à moi-même de pas avoir été assez malin que pour deviner que mes mots étaient interprétables d'une façon... Voilà, les faits sont ce qu'ils sont. Les aventures des aventures de Saturday Man, ça vous dit l'envers du décor, comment ça se passe réellement. Et voilà comment ça s'est réellement passé. Fabien a été très compréhensif, très très vite. Il m'a donné le bénéfice du doute. D'ailleurs, la suite de notre aventure lui prouvera qu'effectivement, on avait beaucoup plus de ressources que simplement tout miser sur Noob. Et je le remercie d'être aussi à l'écoute, aussi attentif et aussi disponible. Donc à ce stade-ci, il faut quand même vous rendre compte qu'avec les 5 semaines de travail bien intensifs que je m'étais fait sur le Karl Marx, plus les matinées à bosser sur Saturday Man à partir 5h du mat, le crowdfunding qui démarre mais pas génial génial, bah la fatigue, elle commence à s'accumuler et les échecs sont décourageants, alors que pourtant, sur le net, il faut continuer à être en mode « Ouah, c'est génial, vous êtes trop fort ! » Le truc le plus difficile, je crois que ça a été simplement le fait que j'arrivais pas à récupérer. Je n'arrivais pas à récupérer de la fatigue que j'avais accumulée avec le Karl Marx. Il y avait des trucs que le stratège avait dit dont je mesurais pas l'ampleur. Il avait dit par exemple qu'on n'arriverait pas à faire 50% de ce qu'on a prévu de faire. Qu'est-ce que ça signifie ? Bah ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose et que vous avez tout le temps l'impression qu'en allant un petit peu plus vite, vous pourriez en faire plus. Donc en conséquence, vous vous sentez tout le temps en retard. Le week-end, le soir avant d'aller dormir, le matin en se levant, tout le temps, je me sentais tout le temps en retard avec cette fatigue qui... Bref. Et donc me voilà parti pour aller parler de Sator Day Man sur PurFM dans l'émission Snooze. Et je vous avouerai que je suis parti en me disant que le projet était assez maudit et finalement, tout s'est bien passé. C'est alors que soudainement, quelqu'un décide de prendre une de nos contreparties à 3000 euros. Et ça, je peux vous dire que ça fait bizarre. Il y avait un autre crowdfunding qui était le crowdfunding de Sans Pudeur, un recueil de nouvelles et de dessins de Joël Jurion. Et l'éditeur de Joël Jurion, qui était en fait le gestionnaire de ce crowdfunding, est tombé amoureux de Sator Day Man. C'est un truc que je comprends parfaitement bien. Et comme il était extrêmement fan, mais bien comme il faut, de Sparadra également, il m'a demandé si le Mercenary Pack, qui était à 3000 euros, lui donnait droit à créer son épisode dans Sator Day Man. Ben évidemment ! Et il m'a dit qu'il voulait faire un épisode d'Exparadra. On a discuté de ses idées et au miracle, ses idées étaient vraiment bonnes. Parce que je peux vous dire que quand on a mis à 3000 euros le fait que vous pouviez écrire un épisode pour Sator Day Man ou faire intervenir quelque chose dans un épisode, moi j'allais comme ça, hein. T'imagines le... Je sais pas, moi, un gosse de riche complètement débile qui voudrait soudainement écrire un épisode avec force sexe qui se transforme en Megazord, j'en sais rien, moi. Vous le trouverez quelque chose de plus amusant à dire. Il a la forme d'une grosse couille. Tout d'un coup, la somme fait un bond, ça remotive les gens, il y a une grosse donation, alors les gens se remettent à donner, ça c'est incroyable, plus on donne, eh ben plus on donne. Et je vous avouerai que moi, à ce stade-là, j'étais quand même vraiment, vraiment à la ramasse. J'en pouvais déjà plus. J'étais même... Honnêtement, j'étais plus du tout conscient de ce qui se passait. C'est-à-dire, par exemple, que moi j'avais dit à Émilie le premier jour, tu verras, si on atteint 2000 euros en une semaine, c'est déjà bien. Et on a atteint 2000 euros en deux jours. Eh ben tous ces trucs-là, ça... Ça me passait au-dessus. Tellement j'étais fatigué, tellement j'étais lessivé, tellement j'en pouvais plus que ce projet me génère des emmerdes. Parce que si vous avez vu les vidéos d'avant, vous savez que ça n'a pas toujours été rose, même s'il y a une grosse success story. J'en arrivais même le soir à espérer que ça marche pas et qu'on abandonne tout parce que c'était plus vivable. Eh oui les gars, je suis désolé. Je sais qu'en façade, ça avait l'air super méga grove machin, mais après 50 combats... Il faut comprendre qu'on se demande si on fait vraiment bien de s'acharner dans ces cas-là. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Là, j'ai pris une des plus grosses baffes de toute mon existence. Soudainement, un mec a mis 5000 euros. Alors, à peine les yeux en face des trous, je me dis bon, il faut très très vite le remercier. Autant le gars qui avait eu 3000 euros, j'étais entré en contact avec lui sur Skype, donc c'était assez facile de le remercier. C'est important de remercier les gens. D'une part parce que c'est comme ça que ça se fait, et d'autre part parce qu'il ne faut pas les laisser dans le vent, parce qu'ils pourraient se rétracter. J'ai participé à des crowdfunding où on ne m'a jamais dit merci. Je trouve ça un peu bête. Ça me déçoit un peu. Et là, le mec met 5000 balles, donc il faut très très vite faire quelque chose. Il faut très très vite lui montrer notre gratitude. Et donc je décide de lui faire une petite vidéo, rien que pour lui. J'ai dû recommencer, si il regarde cette vidéo, ça va le faire marrer, j'ai dû recommencer trois fois cette vidéo. Tellement j'étais à la ramasse. Je l'ai faite d'abord sur ma webcam. Je l'ai faite ensuite avec cet appareil. Ça a planté, j'y arrivais pas, j'étais crevé, j'étais dans les caisses, on était en train de déménager, j'étais dans les cartons, c'était le bordel. En plus j'étais persuadé que les 5000 euros avaient été filés par un troll, parce qu'on peut retirer l'argent au dernier moment. I hate trolls. Et donc je m'imaginais que c'était un troll qui était venu mettre 5000 euros et qui allait les retirer au dernier moment pour bien nous écraser. Et bref, pour éclaircir tout ça, je fais une vidéo où je parle vraiment sincèrement, où je lui dis vraiment sincèrement merci, dans l'hypothèse où c'est pas un troll, bien sûr. Je dis un peu n'importe quoi là, je sais pas, je suis un peu sous le choc, je... Et la nuit passe. Et le lendemain, je reçois une vidéo en retour et je vois un petit gars, mais... pas du tout le profil du mec qui est prêt à mettre 5000 balles quelque part, pas spécialement riche, vraiment un geek comme vous, comme moi, enfin peut-être pas comme vous, mais qui est tout tremblant, qui m'explique que c'est la première fois qu'il se filme, etc. Et il me raconte son histoire. Il m'explique qu'il y a de ça quelques années, il avait un rêve et il vivait ce rêve. Il faisait le métier, le métier dont tout le monde rêve en fait. Et je vous dis pas c'est quoi parce que j'ai promis que je garderai une certaine confidentialité sur sa personne. Et donc il y a 6 ans, il vivait de ce métier fantastique qu'il avait rêvé toute sa vie et le fils de son boss a commencé à travailler dans l'entreprise et il l'aimait pas. Je veux dire, le fils du boss n'aimait pas le gars qui a donné 5000 euros. Et le fils du boss s'est acharné sur le gars, mais s'est vraiment acharné à tout faire pour le discriminer, notamment sur un point très discriminatoire. Je vous dirai pas c'est lequel, mais par exemple, s'il était noir, ça aurait été sur le fait qu'il est noir. Et il a réussi à faire virer ce gars. Pas le donateur, le fils du boss a réussi à faire virer notre généreux donateur. Et il s'est retrouvé complètement dépité. Pour discrimination, il a perdu ce métier qui est un métier particulièrement difficile à trouver. C'est vraiment le genre de truc qui court pas les rues. Ça se compte en dizaines sur un pays, je pense. Depuis, il travaille dans une usine, il travaille à la chaîne, et il n'ose plus investir dans ses rêves parce qu'il sait qu'il peut être blessé et qu'il peut tout perdre du jour au lendemain. Et ça, c'est une souffrance qu'il ne veut plus jamais ressentir. Et quand il a découvert les vidéos des aventures, des aventures de Saturday Man, qu'il est arrivé à l'épisode 42, où je lançais les dés, où je disais, bon ben là, le crowdfunding fonctionne ou le crowdfunding ne fonctionne pas. Il s'est dit, ce gars-là, c'est comme moi, il est sur le point de devoir aller travailler à l'usine. Et le mec a sorti son chéquier et il a balancé 5000 boules dans le crowdfunding, les gars. Je peux vous dire que ça, ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que j'avais juste pas le droit d'être fatigué. C'était, dans ma tête, ça a immédiatement fait, mais Sam, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule et ouvre tes yeux. T'es en train de vivre une histoire formidable, entouré de gens formidables, et t'es préoccupé parce que t'es fatigué, que tu as failli te disputer avec 2-3 copains, mais tais-toi, quoi. Ça, c'est exactement ce que je me suis dit à ce moment-là. Ça m'a foutu un coup de pied au cul magistral. Et comme je vous dis, l'argent appelle l'argent, là-dessus, un autre pote, quelqu'un que je connais très bien depuis quelques années, décide d'injecter 3000 euros lui aussi parce qu'il a envie de se faire un délire avec un de ses personnages que lui a créé. Il a envie que ce personnage apparaisse dans Sator Dayman. Et il se trouve que ce type a des idées géniales et c'est formidable. La somme redécolle, les gens recommencent à donner, le truc où l'espoir revient, la magie renaît. Enfin, voilà, c'est juste une histoire magnifique. Et pour ne rien gâcher, le 12 octobre, le 12 octobre, il faut savoir que c'est la date d'anniversaire du décès de Jonathan. Anniversaire funeste, s'il en est. Le 12 octobre, nous atteignons les 100%. Alors, je sais que dans l'épisode 41, j'ai été rude sur le hasard. Je pourrais aller plus loin, d'ailleurs. Il y a des hasards où vous ne vous êtes pas au courant. Par exemple, l'épisode 42, la première fois que j'ai voulu faire un rendu de l'épisode 42, au moment où j'appuie sur rendu, je me fais « Non, c'est pas vrai ». L'épisode faisait exactement, et c'était vraiment pas contrôlé, l'épisode faisait exactement 42 minutes, 42 secondes. Je rappelle ce que j'ai dit sur le hasard. J'ai dit que ça existe ou que ça n'existe pas, ça ne m'intéresse plus. Je peux aller encore plus loin avec le hasard. Si vous vous souvenez bien, à un moment donné, on a proposé des cupcakes à Tordeyman. Il se trouve que quand on a déménagé, quelques jours plus tard, juste à côté, vraiment, à côté, c'est comme en face sauf que c'est à côté, s'est ouvert une sandwicherie qui était tenue par des fans à nous. Ils ont juste halluciné quand ils ont vu qu'ils étaient venus habiter à côté de nous. Et ils ont décidé de fabriquer ces merveilleux cupcakes dont ils reverseraient les bénéfices au crowdfunding. Voilà quelques exemples de hasards qui sont quand même assez remarquables. Je vous le dis, je n'en fais rien. Le hasard, c'est une chose que j'ai trop vite envie de maîtriser. Je n'y touche plus. Je me détache. Je me laisse guider. C'est bon. Ça va. Et je remarque d'ailleurs que plus je lui fous la paix, au mieux, il fait son job. Donc là, on est dans un emballement complet. Tout fonctionne. Les 100% sont dépassés. En route vers le deuxième palier. On y croit. On est motivé. C'est Sator Dayman ! Alors j'ai quand même oublié de vous parler d'un truc. C'est qu'à un moment donné, on a fait une action avec Joël Jurion. Tous ceux qui prenaient une contrepartie chez Sampudeur et chez Sator Dayman allaient recevoir ce superbe ex-libris recto verso qui vous montrait tantôt Princesse et Force Sex habillée, tantôt Princesse et Force Sex pas habillée. Et donc, au stade où j'en suis dans l'histoire, là, on tente une nouvelle action avec cet éditeur où on fait une petite blague. On dit si vous voulez voir le résultat de la fusion entre Force Sex et Force Show, il faut qu'on atteigne le panier suivant. Pour un petit peu booster tout ça, on décide d'activer Paypal. Alors, activer Paypal, c'était à double tranchant parce qu'il faut savoir que Ulule prend une commission sur les trucs Ulule parce qu'ils ont une entreprise et ils doivent quand même fonctionner. Mais Paypal aussi prend une commission et du coup, quand la commission d'Ulule s'ajoute à la commission de Paypal, ça devient... ça commence à faire beaucoup. Alors, ce qu'Ulule fait dans ces cas-là, c'est qu'ils diminuent leur commission pour les donations en Paypal, mais eux, ça ne les arrange pas et nous, ça ne nous arrange de toute façon pas puisque la globalité de la commission est plus grosse. Mais à ce stade-ci, les donations commençaient à s'essouffler donc il fallait faire quelque chose, on décide d'activer Paypal. On fait pas mal de petites actions de communication, beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, donc il faut vraiment être sur Twitter tous les jours, sur Facebook tous les jours, sur Ulule tous les jours. Je remercie encore toute l'équipe qui a animé ce crowdfunding, c'était vraiment très très drôle. Merci mon équipe, vous êtes fantastique. Et puis encore une solution pour rebooster le machin, c'est de proposer des nouvelles contreparties. Et il y a des contreparties qui sont très intéressantes et qui ne nous coûtent rien. Donc l'intégralité de l'argent va directement dans la création de Sator Day Man. Une des idées qu'on avait en stock, c'était de créer ce qu'on a appelé le Voice Pack. On utilise la voix d'un de nos célèbres comédiens, en l'occurrence Eric le Grand, vous connaissez, Seiya et Vegeta s'il faut encore le présenter. Et voilà, si vous achetez un Voice Pack, vous aviez le droit à un message de 30 secondes, un message non publicitaire de votre choix. Il suffisait d'acheter le Voice Pack. Alors c'est un petit peu drôle parce que Eric pensait qu'il allait s'en vendre des centaines vu qu'on lui demande ça tout le temps. Et dès qu'on met un prix sur ces choses là, ah bah il y a plus grand monde. Il n'empêche que tout ça nous permet d'atteindre le deuxième palier. Et pour fêter ça, nous étions invités sur Fun Radio. Fun Radio en Belgique, je précise. C'était la nif de Vins, le présentateur de Fun Radio. Il se trouve que Vins est un ami d'enfance de Tony, le directeur de prod, et que c'est également un grand fan de Dragon Ball. Comment lui en vouloir ? Et pour son anniversaire, il avait envie de s'offrir la participation dans son émission de quelques voix de Dragon Ball. Et évidemment, ça tombait plutôt bien parce qu'il avait également envie de parler du crowdfunding de Sator Dayman. Petit hasard comique ce soir là, juste avant d'aller à l'antenne de Fun Radio, on mange un petit morceau avec Philippe et Eric. Ça c'est mon Fifi Otto, parce qu'il s'appelle Philippe Ariotti. Donc ça fait Fifi Oti. Mais Fifi Oti, c'est un pluriel, donc c'est Fifi Otto. Et moi c'est mon Eric Ouenay. Je rappelle du coup Eric Ouenay. Il dit comme ça, mes amis, parce que moi je veux qu'on parle de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on tombe... Mais je vous jure, ça arrive jamais. On tombe sur un serveur qui est un des fans de Sator Dayman. Mais c'est le truc qui arrive jamais. Il faut pas imaginer que quand on prend le métro, tu vois. Il se trouve que ce soir là, le serveur est un fan de Sator Dayman. Et ça participe évidemment à l'émulsion complète de la soirée. Le mec va jusqu'à nous faire signer des autographes sur des billets de 5 euros. Ce qu'il avait pas de papier, un serveur. Et hasard encore plus drôle, il se trouve que ce serveur, la journée, il bosse dans le magasin pas très loin de chez moi au rayon jeux vidéo. Non, 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 je ne montrerai plus ce... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai plus revu Eric, que j'ai plus revu Philippe. Brigitte, je la vois souvent sur Skype, mais les autres, ça fait vraiment longtemps. Et juste le fait de savoir que grâce à ce crowdfunding, je vais revoir Eric et Philippe, ça m'a vraiment rendu très heureux. J'ai pris la parole, ça je ne lâcherai plus. Non, mais c'est intéressant, on écoute. On n'a qu'une seule envie, c'est que Saturday Man voit le jour et devienne THE web-série. Parce que ça sera LA web-série du siècle. Moi, je vous le dis, j'y crois. C'est phénoménal ce qu'il a, c'est formidable. Parce que, voilà. Et la passion qu'il y a là-dedans, c'est un truc de fou. Attends, attends, mais... Tu te rends compte comment t'es soutenu alors que normalement, c'est le mec qui doit te casser les couilles, genre tu me payes combien, tu vois. C'est fou. Et alors, surtout aller voir la vingt-feu des avants. Ça va décrocher. Allô ? Est-ce que tu dors ? Est-ce que tu dors ? Il est là, il est là. Je dors avec parmère. Fils de pute, va. Alors, petit fils de pute, comment va ? Ça va pas mal, mais tu connais ma mère, alors ? Alors, je connais les baisers, ça va. Ah, très bien. Ah bah, c'est formidable. Un petit connard, va. Ah, non, pas petit. Un grand, grand connard. Voilà, d'accord. Très bien. Mais alors, est-ce que tu dors ? Quand t'as envie de dormir, viens. Il veut dormir avec lui. Il veut dormir avec lui ? Ouais, viens, connard. Oui. Je te casse ta grosse gueule. Mais tu me connais si bien, alors. Ouais, je connais bien, t'es un petit connard. Un petit, moi, gros. Je vais te parler, un grand. Je vais te parler au téléphone. Hein, pardon ? Un espèce de tarpe de doigt. Hein ? Comment ? Parpeurle. D'accord. Bah, il a raccroché, là ! Oh là 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 ! Ah oui, bah, par contre, on tombe sur des personnages très bizarres. Ça va, prison ? On dirait que t'as perdu ton sang pendant deux secondes. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on est tombé sur quelqu'un, alors. Je suis grossi, incroyable. Il a répondu. En fait, c'est un numéro qu'on est tombé sur hier par hasard. Et nous, on appelle ça des bons clients en radio. Allô ? Allô ? Je suis le prince des guerriers. Tu te fous de ma gueule en plus ? Non. Est-ce que tu sais qui c'est, Végéta ? Est-ce que tu sais ? Oui, non, mais oui. Non, mais je vois bien qui c'est. Oui, putain, je veux bien que je peux être con, mais passe-moi là. Eh bien, c'est moi. Tu es en train de parler à Végéta. Oh, c'est non. Tu ne le reconnais pas ? C'est moi. Mais je te dis que c'est Végéta. C'est pas un délire. Tu parles en direct à Végéta, mon petit bonhomme. Tu dormais ? C'est qui, là, au téléphone ? Est-ce que tu dors, oui ou non ? Est-ce que tu dors ? Mais oui, tu dormais. Mais putain, mais c'est qui, là, au téléphone ? Mais c'est pas la panne d'être grossier. Mais je suis grossier si je veux, mais putain. Mais tu fais ce que tu veux, putain. Mais ouais, mais putain, mais putain. Mais t'as d'autres mots que dire putain. Eh, mais je vais te défoncer, mec. Mais ouais, viens, 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 tu vas voir. Il est 23h. Il est 23h et tu me téléphone. Tu te couches avec les poules à 23h, toi aussi ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire ? C'est qui ? C'est qui ? Tu ne sais pas qui c'est ? Ah, mon, t'as un peu petit vermisson ? Il a raccroché un homme. Le pauvri d'or. C'est atroce, le pauvri. Et tu as aussi gagné. Félicitations ! Ouais ! Mais attends, mais c'est horrible, le pauvre mec. On le réveille alors qu'il va... Aujourd'hui, c'est horrible. Peut-être qu'il se lève à 14h du matin. Ah, c'est possible. C'est atroce. Vegeta qui a du cœur, tout d'un coup. Autre grosse surprise vient la date de la Comic Con de Paris. Techniquement, on n'avait rien à y faire, sauf qu'il se trouve que le PDG du LUL était censé y faire une conférence. Et il m'a proposé de l'accompagner pour parler de ce que c'est de faire un crowdfunding, comment ça se passe, etc. Bon, je ne pense pas qu'on était son premier choix, mais en tout cas, on est les premiers à avoir répondu positivement à l'appel. Et évidemment, il me paie le trajet, etc. Et donc, j'y vais un petit peu les mains dans les poches en me disant, bon, bah, c'est cool, je vais revoir un salon. Et je ne pense pas, mais une seconde, que je risquerais d'y recroiser des copains. Et franchement, ça a été une émotion dingue. Tout d'un coup, au détour d'une allée, paf, je suis ton sur Sparadra et Amandine et toute la bande des noobs. Et... C'est la machine qui redémarre, quoi. On revoit les copains, on... Enfin, c'était vraiment très émouvant. Pire que ça, je vois une jeune fille qui s'approche et qui me regarde un peu timidement. Je me dis, oh, ça, ça doit être une fan de Sator Day Man. Et alors, elle me dit, je suis Marie, nanana. Je fais, oh putain, ouais. Enfin, effectivement, je la connaissais parce qu'elle participe beaucoup à Facebook et elle a participé au crowdfunding. Et puis, elle me dit, oh tiens, t'as vu Marcus ? Et j'ai, quoi ? Marcus est là ? Et je sais pas. Là, j'ai fait le truc peut-être le plus impoli de ma vie. C'est que je l'ai planté là. Je crois. Je crois que j'ai essayé de lui dire, oh, désolé, désolé. Et j'ai couru pour aller voir Marcus, qui est quand même notre super-héros numéro 1 de toute l'aventure. Et voilà, c'était magique, quoi. J'ai pu revoir Marcus, j'ai pu revoir Sparadra, j'ai pu revoir Amandine, j'ai pu revoir tous les noobs, j'ai pu... Alors, j'ai fait la connaissance du PDG du LUL qui est un gars super sympa. Il m'a offert une bière, on a bien causé, c'était bien marrant. La petite conférence sur LUL s'est bien passée, il était assez content, apparemment. J'ai refait une scène, mine de rien. C'était... Et voilà. Et toute la machine se remet en marche grâce à Scrut Funding. Tout ce truc qui était éteint, mort, enfin, comme quelques braises, et puis soudainement, on a soufflé dessus et il y a eu cet embrasement qui a été vraiment un moment magique. Et ça, c'est grâce à vous, évidemment. C'est pas... Enfin, c'est grâce à vous. Oui, enfin, on a bossé pour. Mais il n'empêche que malgré toutes ces belles choses, le crowdfunding commence à stagner un petit peu. C'est normal. On approche tout doucement de la dernière phase. Ça monte plus des masses. Les actions sont de moins en moins nombreuses. Elles sont de moins en moins percutantes. Et on se dit qu'il est peut-être temps de jouer nos meilleures cartes. Celles qu'on gardait vraiment pour la fin. Celles qu'on gardait pour le troisième palier qui était à 45 000 euros. Ça monte plus. Les gens ressentent que l'objectif suivant est beaucoup trop loin. Et donc, on se dit que c'était un mauvais calcul de mettre un troisième palier si loin. Encore un truc instinctif qu'il ne fallait pas faire. D'autant que... Et ça me faisait bien râler. D'autant que le troisième palier concernait la partie jeux vidéo. Et moi, la partie jeux vidéo, c'est un truc qui me tient vachement à cœur. Alors, on avait décidé de voir les choses en méga grand comme d'hab pour ne pas changer. En proposant carrément, si on atteignait le troisième palier, un jeu Saturday Man sur NES. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, avec Zark, je ne sais pas si vous vous souvenez de Zark, on avait déjà commencé à développer une espèce de test de ce que pourrait être un jeu vidéo NES Saturday Man à mi-chemin entre Mega Man et Double Dragon. pour avoir un côté beat-demol et un côté plateforme-action. Et on avait fait des petits tests, lui au niveau du code, moi au niveau du graphisme, et on travaillait ensemble sur le gameplay. Et c'était assez concluant. On voyait que ça venait assez vite. Sauter. Coup de poing. Canon ! C'est le Discogun ! Oh, ça fait trop plaisir. Donc, j'étais vraiment dans le regret de ne pas pouvoir atteindre ce palier pour sortir ce jeu. Et là, avec le stratège, on élabore un plan. On se dit que, plutôt que d'attendre d'avoir les 45 000 euros pour avoir l'argent nécessaire pour financer la création de ce jeu, la cartouche de ce jeu, il serait peut-être malin de se poser la question de savoir si, avec une somme extrêmement minime, en limitant le nombre d'exemplaires au maximum qu'on est capable de faire sur une somme minime, je ne sais pas si vous suivez un peu, est-ce que ce n'est pas possible de redescendre le palier qui est à 45 000 à 35 000. Et on est arrivé à la conclusion que si on arrivait à 35 000 euros, on devrait réussir à mettre 2 000 euros dans la fabrication de 150 cartouches NES. Mais fabrication, chaud de chez chaud, c'est-à-dire qu'on allait nous-mêmes dépiauter des jeux existants, changer les épromes et mettre notre homme dessus. Ce qui, en plus, suivant la MMC disponible de la cartouche, enfin, c'est un calcul très compliqué, nous permettrait ou pas de développer le jeu de telle ou telle façon. Enfin, si tu vois les cartouches dispo, c'est vraiment un sacré pari qu'on a pris là. Pour appuyer encore plus la promotion de cet ultime coup de poker, on décide de joindre le board game, donc le jeu de société, à ce palier. C'est-à-dire que si on atteignait les 35 000 euros, on mettrait le jeu de société et le jeu NES. Alors, le jeu de société, on avait trouvé une toute autre façon de le financer parce qu'il y a un nouveau fonds qui vient d'être créé en Belgique qui est le fonds Créative Wallonia, je pense que ça s'appelle comme ça, avec Wallimage, je vous ai déjà parlé d'Wallimage, je vous ai déjà saoulé avec tous ces trucs. Et en gros, avec eux, le jeu de société était largement finançable, du moins si on faisait un apport de X%. Enfin, bon, c'est un calcul très compliqué que je vous passe. Donc ça, c'était curieusement beaucoup plus safe que le jeu NES qui allait nous demander beaucoup d'efforts si jamais on atteignait que les 35 000 euros. Et pour vraiment mettre la maxi gomme, alors là, on demande à tous nos contacts du jeu vidéo de parler de nous. Donc, le chef Otaku, Benzai, le joueur du grenier, Marcus, Sparadra, alors là, on contacte tout le monde du jeu vidéo pour leur dire « Ben les gars, là, on met la patate finale ». J'en profite pour choper la confirmation que joueur du grenier, la team joueur du grenier jouera bien un rôle dans le premier épisode de Sator Day Man. Et on demande aussi à Vadou, Vadou Amka, qui est une super customisatrice de console super méga géniale, qui a fait une super console pour Fred, enfin bref, vous avez déjà entendu parler de tout ça. Et on lui demande d'offrir à une personne tirée au hasard parmi ceux qui ont repris le jeu NES, trois consoles customisées Sator Day Man. Et pas n'importe quelle console puisqu'il s'agira de la NES, de la Super NES et de la Nintendo 64. Donc, vous voyez que là, on met la barre le tout pour le tout, le Genki Dama final, quoi, tu vois. Il y a Benzai qui fait une vidéo, il y a le chef Otaku qui fait une vidéo. Pour une fois, on ne va pas parler d'un long métrage, mais d'un court métrage. Sator Day Man. Ouais. Benzai sera dans donc le projet de Sentai francophone, des Man. Tout le monde en parle, les jeux partent à une vitesse phénoménale. Les 150 exemplaires, plac, 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 alors qu'on est à trois ou quatre jours de la fin. La somme qui monte, qui monte, qui monte. Et là, mon stratège sera un dernier plan pour encore plus booster un truc avec des badges. Alors, si tu avais tel code, tu pouvais avoir tel badge et par contrepartie, tu pouvais avoir un autre badge. Les badges allaient fonctionner avec le jeu de société, le jeu de société allait fonctionner avec le jeunesse, le jeunesse allait fonctionner avec la série qui pouvait te permettre de débloquer d'autres trucs dans le jeunesse qui pouvait te permettre de débloquer d'autres trucs dans le jeu de société et ainsi de suite avec les badges qui servent à la totale. C'est ce qu'on appelle le transmédia. En plus de ça, on a l'éditeur de 100 pudeurs avec Joël Jurion qui en remet une couche en proposant un nouveau truc. On sort un nouveau pack, le sexy comics pack où les gens peuvent choper plusieurs dessins de force sexe, etc., qui ont été faits par des dessinateurs qui bossent pour lui. Et ça, ça remet 500, 1000 euros à chaque fois, tout ça pour ceux qui ont pris des contreparties chez l'un, chez l'autre, avec des conditions toujours avantageuses pour tout le monde. Salut, c'est Bolzy. Je suis entouré de Pikachu. Il y a des petits points jaunes. On en est à 6 Pikachu, juste devant le palais des expositions de Namur. Et on est à la Medina Zia Retro. Ça veut dire que les choses redémarrent. Et merci à vous. Bon, ben, Sam, c'est à toi, là, je pense. Parle. Sam ! Nous sommes de retour ! Et combien d'heures de petites culottes je vais devoir dérocher avant de voir quelque chose d'intéressant ? Pour l'instant, pour l'instant, deux heures. Ça va. Mais de la sienne, uniquement. Je pense qu'on peut rentrer tous ensemble. Et puis, je pense que Yves, il veut commencer par un inou pendant qu'on s'installe. Il y a l'autre qui veut passer un inou. On va vraiment à dîner après. Quand on a atteint le palier 3, on était tous ensemble sur Facebook, là. Il y avait... Je ne sais pas, il y avait tout le monde, quoi. On était tous en conversation, là. Oh, putain ! On rafraîchissait le compteur toutes les secondes. Oh, ça monte, ça monte, ça monte ! C'était fou ! C'était fou ! C'était le final et c'est connu sur Ulule qu'une campagne qui se passe bien, eh bien, à la fin, elle booste, elle dépasse tous les scores. Et c'est à la fin qu'il y a plein, 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 plein d'argent qui arrive. Et on termine cette campagne avec le score scandaleux de 293%. 44 000 euros et des poussières. Donc je disais que est l'équivalent d'un bulldog qui aurait mangé du yaourt avec mon chien. Non, alors, il ne faut pas dire le mot tabou ce soir est... On l'avait dit, pas de politique, pas de religion, pas de... Non, mais les gars, moi, je ne peux rien montrer de tout ça. Si vous citez je ne peux juste pas en parler. Alors, Bolzi part pour la Syrie demain en fait son départ. Alors, il paraît qu'il ouvre un compte en banque chez YenJé, c'est ça ? Alors, il part rejoindre ses amis fidèles. En fait, les gars, vous tournez le dos. Les clones se ressemblent et bien, pas dans la Terre des Valles. Il y aura un nain obèse. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un clone bleuté sous chaise roulante. J'aimerais bien aussi qu'il y ait un clone bleuté qui barre. Ils se ressemblent tous. Il n'y en a aucun qui aura le même physique. Et il y aura même un clone bleuté qui sera le sosie de Bolzi. C'est-à-dire qu'il va rôter, péter, avoir des cheveux et faire des photos à 360 degrés. Et ça, c'est bien. La gabouline de frites. Frites tartare. Lecker, lecker, kint, kint, rrrr. C'est tartare. Et on avait préparé avec mon stratège une page qui allait permettre au crowdfunding de continuer. Sauf que ses contreparties n'allaient pas être en édition producteur comme l'étaient les contreparties sur Ulule. Donc, par exemple, jeunesse, si vous le preniez après la fin du crowdfunding, vous ne l'aviez pas en édition producteur et l'édition producteur, elle contient un stage supplémentaire. Je trouve que c'est la façon la plus loyale de récompenser les gens qui se sont donnés pendant le crowdfunding, qui sont restés là jusqu'au bout et qui nous ont soutenus. Je me mets toujours à la place des gens qui chopent les contreparties. C'est sûr, il y a une dimension publicitaire, il y a une dimension merchandising, il y a une dimension... Mais on fait ça pour l'argent, pour pouvoir produire Satterdeman. mais derrière, il faut que le produit soit gratifiant. Pas comme les trophées sur PS4. On dépasse la barre des 300%. Alors, j'ai juste eu un petit problème, c'est que comme il y a pas mal d'argent qui est venu par Paypal via la plateforme TAC, si vous faites ce coup-là, franchement, essayez d'être au courant de ça, parce que ça... Moi, j'ai dû convertir mon compte au nom de Sunday Pistols, notre association pour créer Satterdeman. Et très peu de temps après, quand tout l'argent d'Ulul a été viré sur mon Paypal, enfin, sur le Paypal de Sunday Pistols, j'ai eu un petit coup de fil de Paypal qui me disait que vu qu'il y avait des achats qui étaient faits hors Ulul, sur TAC, donc, eux allaient bloquer l'argent. Parce que, autant Ulul s'engage à assumer les risques si jamais quelqu'un n'honore pas les contreparties qu'il y a sur Ulul, et donc Paypal, à ce moment-là, se dédouane de tous les risques, autant sur TAC, c'est absolument pas le cas. Et la personne que j'ai au bout du fil, je crois qu'on parle quand même de 13, 14 000 euros qui étaient venus par Paypal, la personne que j'ai au bout du fil me dit « Ben voilà, on va vous bloquer vos 13, 14 000 euros. » Et je lui dis « Mais attendez, vous décodez, de ces 13, 14 000 euros, il y a une énorme quantité qui vient d'Ulul, pas de TAC. » « Ah ok, ça va, ben on va baisser ça, 2000. » « Attends, en une conversation, tu viens d'économiser 11 000 euros, quoi. » Tu vois, c'est... Franchement, faut pas déconner avec ces gars-là. Et bon, les 2000 euros qui sont bloqués, en fait, ça va être chiant. Et voilà, vous savez tout, vous savez absolument tout ce qui s'est passé pendant ce crowdfunding. C'est une aventure inoubliable, un crowdfunding. Je crois que c'est vraiment un des trucs les plus barges que j'ai fait de ma vie. Mais si je dois être vraiment honnête et j'espère vraiment que vous allez le comprendre, j'ai accumulé tellement de fatigue dans ce truc à cause du film qui a commencé au mois d'août, à cause du déménagement, à cause de la campagne qui se passait pas bien au début. J'ai pas réussi à récupérer de cette fatigue. J'en garde un souvenir beaucoup plus éprouvant que le tournage avec Ankama. Si, 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 si. Ouais, je sais, c'est ridicule de dire ça parce que c'est une belle histoire mais le tournage avec Ankama aussi, c'est une belle histoire. Comme la machine était remise en marche, il était temps de retourner voir nos copains et quoi de mieux pour recommencer un tour de la Geekosphère qu'être invité au TGS. Et ça, c'est pour l'épisode 44 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501